Quel plaisir de vous retrouver pour cette huitième journée du championnat national. Gagné pour ne pas lâcher le wagon de tête, voilà l'objectif des deux équipes de ce soir qui réalisent un début de saison similaire. Les mêmes résultats, le même nombre de points et l'objectif pour ces deux anciens professionnels de Ligue 1, évidemment de revenir en Ligue 2. Qui va revenir sur son pied gauche, centré en première intention, c'est intéressant, peut-être la frappe directe de Baptiste Piccolo, la reprise, qui passera juste au-dessus de la barre de Mathieu Patouillet, lui qui avait marqué l'année dernière face à Sochaux. Et c'est pas fini parce que c'est retourné dans les pieds d'Ukansi, qui va retrouver intelligemment Mexique, qui se met en position de frappe, il enclaire et hanche, et ça fuit le cadre, cette frappe de Jonathan Mexique. Et ça commence à chauffer sur la KG Lyonso Nîmes, qui pour l'instant domine son match, mais ne trouve pas le cadre. Cherche un peu sa traîne, mais attention, on avait cru au but ici, on avait vu les filets trembler, mais le ballon est rentré du mauvais côté, sur cette tête de Boaoun. Nîmes domine, mais ne trouve pas le chemin des filets. Sochaux déçoit par sa maîtrise. Avec quelques pas d'élan, le ballon qui est bien dans l'axe, et l'intervention solide de Simon Nga Pandou Mbou, qui règne dans les airs Nîmois ce soir. Avec Jonathan Mexique qui tourne, qui arrive toujours à avoir le ballon. Abdelgelil qui tourne sur lui-même, peut-être qu'il va essayer de retrouver Boaoun, et maintenant il va se mettre en position de frappe, c'est contré, ça sera un corner. Elle sera pour Abdelgelil, la frappe puissante, gauchée reprise par Piccolo, et le but de Mathis Piccolo, c'est lui qui a provoqué la faute, et c'est lui qui déclenche le premier coup de tonnerre de ce match. Mathis Piccolo de cette frappe du gauche splendide, qui vient finir dans les filets de Mathieu Patouillet, Nîmes 1, Sochaux 0. Les grands joueurs comme Armand Nondulet, et le ballon qui traîne, oh bon dieu que c'était chaud, et ça sera un pénalty, ça sera un pénalty sifflé par M. Henry, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va être décidé par l'arbitre ? Tout le stade des Antonins qui est pendu, ça sera un rouge en tout cas, pour Ismaël Camara. C'est rendu énormément, l'arbitre qui siffle, et Simon Wangapangwebou qui s'est couché, mais le ballon qui passe, et l'égalisation socialienne, en toute fin de rencontre ici, face à Nîmes, un but partout, et cette décision évidemment qui fera date, qui fera débat de M. Henry, Sochaux revient, un but partout. Pourquoi pas à cette occasion, bien repoussée, et ça sera non, ça sera fini, c'est fini, un but partout, entre Sochaux et Nîmes, dans cette rencontre entre deux anciens pensionnaires de Ligue 1, qui se sont rendus coup pour coup.